Breaking News Breaking News Burkina Faso Visite de travail du colonel Assimi Goïta, président de la République du Mali, au Burkina Faso Merci de rester sur CNN Breaking News Le Falcon présidentiel transportant à son bord le colonel Assimi Goïta, le président de la République du Mali, a atterri vers 10h10 à l'aéroport international de Ouagadougou Le chef de l'état malien, le colonel Assimi Goïta, en visite de travail au Burkina Faso, est accueilli au bas de l'échelle de coupé par son homologue du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré Après l'exécution des hymnes nationaux, les honneurs militaires dus à son rang, les salutations d'usage des différentes personnalités présentes à l'aéroport international de Ouagadougou Les deux chefs d'état ont ensuite eu un bref échange au salon d'honneur de l'aéroport avant de se diriger vers le palais présidentiel sous les acclamations d'une foule de jeunes venus accueillir le chef de l'état malien, le colonel Assimi Goïta Au palais de Koulbah à Ouagadougou, le président de la République du Mali, le colonel Assimi Goïta et son homologue du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, ont eu un deuxième entretien qui a porté sur les intérêts communs du Burkina Faso et du Mali En ce qui concerne la coopération entre les deux pays dans la lutte contre le terrorisme, le chef de l'état malien, le colonel Assimi Goïta, la décrit comme fructueuse et avec des résultats observables Nous menons des formations congènes entre nos deux états en vue de renforcer nos capacités opérationnelles, que ce soit terrestres ou ariennes Aussi il y a le volet partage de renseignements entre nos différents services de renseignement Aussi il y a la mutualisation de nos moyens Aujourd'hui le Burkina est autorisé à mener des opérations, à poursuivre les terroristes sur les outils maliens Et les femmes aussi sont autorisées à mener des opérations, à poursuivre les groupes terroristes à l'intérieur du Burkina Faso quand cela est nécessaire Il est essentiel de renforcer les efforts entre les pays membres de l'Alliance des Etats du Sahel afin d'améliorer l'efficacité sur le terrain dans la lutte contre le terrorisme En ce sens, la vision des trois chefs d'Etat est claire Restaurer la paix dans l'espace AES Et surtout, prévenir l'épuisement des populations Le Sahel a été un train d'affrontement Des questions en jeu géopolitique, 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 géostratégique Des pays, des pays étrangères Et dont nos pays sont victimes aujourd'hui de ce train d'affrontement Et quand vous regardez, cela se explique aisément par la présence de différents groupes terroristes Aujourd'hui, qui sont soutenues, ce n'est pas un secret, pas des pays étrangères Mais aujourd'hui, nous avons tout notre destin à main Et quand nous avons compris cela, les Mali, le Niger, le Burkina Nous avons décidé de quitter dans des partenaires des façades Comme on l'a dit, il n'y a pas de sécurité sans développement Comme il n'y aura pas de développement aussi sans sécurité Donc, le plus important pour nous, effectivement, de sécuriser et de développer Pour que nous puissions vraiment répondre aux aspirations de nos différents pays Nos descendants sont liés et on a pris un chemin de non-retour Que cela soit clair, nos descendants sont liés Et nous allons travailler à répondre aux aspirations de nos peuples Actuellement, le Mali se porte bien La situation sécuritaire est maîtrisée Les forces armées maliennes mènent des offensives sur le terrain avec de nombreux succès Aujourd'hui, on ne voulait en autonome Et sans pourtant prendre des permissions à qui que ce soit Et sans demander l'autorisation de se revoler Nous avions ainsi que nos drones La situation sécuritaire au Mali est sous contrôle Les actions offensives sont menées en longueur de la journée Et il y a eu beaucoup de destruction des bases logistiques des groupes terroristes Il y a eu beaucoup de neutralisation des leaders terroristes Dont le récent est Ego, qui est l'émur du détail islamique pour Sahel Mais surtout aujourd'hui, c'est la reddition des groupes de terroristes Même pas plus tard qu'hier, il y a eu des terroristes qui ont déposé leurs armes Malheureusement, c'est des enfants de 15 ans, 2 ans Mais c'est des guetteurs Donc force est de constater que la peur a changé de camp aujourd'hui au Mali Et concernant les seuls Aujourd'hui, je suis confiant Et que la situation aussi est sous contrôle Avant de quitter le palais de Koulba à Ouagadougou Les présidents de la République du Mali Le colonel Assimi Goïta A déclaré que les experts des trois pays de l'AES Sont en train de réfléchir à des solutions concrètes dans le domaine du développement Merci d'être sur CNN La télévision Autrement Les programmes se poursuivent Retrouvez toute l'actualité afromondiale en ligne et en multidiffusion Sur CNN, C-Web Info et plateforme digitale Facebook, Youtube, Instagram Et en simultané sur Radio Voltage 2